Et bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo un petit peu particulière devant, il fallait que je la fasse, alors déjà en complément de la vidéo de guide de Malganis, mais également une vidéo un petit peu particulière puisque je réagis, c'est un peu une vidéo réac plus tuto par rapport à ce qui est en train d'arriver, c'est à dire que tout le monde est en train de dire que Malganis est complètement pété et voilà, que voilà, Blizzard sort que des persos pété. On connait le refrain, donc concrètement je pense que Malganis recevra des petits nerfs, à l'heure actuelle son winrate est très très bon à la sortie, donc c'est du 55-56% winrate, Malganis a un excellent winrate, pourquoi ? Facile à prendre en main, il n'a pas un skill cap non plus ultra haut, alors bien sûr son skill cap sera haut mais il est très facile à prendre en main, donc forcément tout de suite on arrive à exploiter le potentiel de Malganis. Le souci, c'est que Malganis il est très facilement contrable et pourtant personne n'y arrive, mais devant le torrent de pleurs, je pense que Blizzard ajustera un petit peu le perso, j'espère juste qu'ils feront, ils détruirent, enfin ils ne le nerferont pas trop parce que c'est un personnage qui pour moi a énormément de points faibles, et c'est la nouveauté, l'effet de nouveauté etc. Je vous pose juste une petite question, est-ce que vous pensez que si Sonya sortait demain, est-ce que vous ne pensez pas que tout le monde dirait que ce personnage est OP ? Si Muradin sort demain, je pense que beaucoup de monde se dirait que ce perso est OP. Malganis, c'est un peu l'effet de nouveauté, tout le monde l'essaye, tout le monde se dit ohlala c'est fort etc. Je pense vraiment que ça va se tasser très très vite. Déjà Malganis pourquoi ? En main tank c'est pas terrible, en main tank c'est un peu comme une Johanna, c'est-à-dire qu'il est pas mal, mais le problème c'est que pour trouver des axes d'engage c'est très très compliqué. Ok, Johanna avant d'avoir l'ultime, pour engage, tout le monde vous voit venir, vous vous voir arriver à des kilomètres. La différence c'est que, par exemple on va draft une Johanna parce qu'elle peut avoir du wave clear, Malganis n'a pas de wave clear. Donc ça c'est un énorme problème. En main tank, Malganis c'est très très prévisible et c'est pas simple d'attraper l'équipe ennemie. Sachant qu'il n'a pas non plus un énorme wave clear, donc en main tank, moyen moyen. En solo lane, le problème c'est que le perso, déjà il n'a absolument aucun dégâts à distance, donc il ne peut pas poke l'adversaire. Le poke est inexistant sur Malganis et à côté de ça, en plus il n'a pas un wave clear extraordinaire. Donc ça me rappelle un petit peu Thrall, mais bon Thrall est quand même meilleur que lui, déjà rien qu'au niveau du poke. Et ses ultimes sont à distance, notamment la fracture. Les deux ultimes de Malganis, tu ne peux pas initier avec en fait, c'est juste pas possible. Enfin tu peux, mais c'est de la merde. Et du coup, c'est vrai que Malganis n'a pas une puissance, je dirais, de flank aussi forte que Thrall. Après, attention, Malganis, quand je dis qu'il n'a pas une grosse puissance de flank, c'est-à-dire que sur la lane, Malganis ne fera pas grand-chose. Il a un push correct, mais ce n'est pas un gros dé-push qu'il blaze, Irel, etc. Enfin, Irel, ce n'est pas non plus extraordinaire, mais ce n'est pas énorme. Donc, à côté de ça, Malganis, au final, sa sustain est bonne, mais dès que tu commences à te faire zoner, tu ne peux pas push ta lane. Donc, c'est juste très très compliqué. Donc, ce qui fait de Malganis très fort en solo, ça va plutôt être le moment où il va arriver dans les phases de teamfight, où il pourra justement flank pour pouvoir poser son slip facilement au milieu des ennemis, et du coup, créer des situations où il va pouvoir vraiment faire la différence, mais sinon, c'est très compliqué. Sa grande force, bien sûr, c'est son slip. Sachant qu'en plus, son seul véritable contrôle, à savoir son stun, en dehors du slip, le slip est très facile à voir, il y a une grande canalisation, le moindre CC lorsque la canalisation est partie, mais fin au slip, ça ne faut pas l'oublier aussi. Un stun, par exemple, une fois qu'il a commencé à mettre le E, ça s'interrompt. Par contre, si vous interrompez la canalisation, ça n'interrompt pas. J'espère que ça, par exemple, ils le mettront sur Malganis, sauf comme ça, ça incitera les Malganis à lancer correctement le E. Mais du coup, E est assez prévisible, assez facile à en voir arriver. Et à côté de ça, le seul outil de mobilité plus stun de Malganis, c'est de spammer le A. Le problème, c'est que si vous spammez le A, vous perdez des dégâts, puisque l'idée, c'est de faire A, auto-attaque, A, auto-attaque, A, auto-attaque, etc. Donc, ce n'est pas forcément très simple à mettre en place. Donc, si vous avez besoin du contrôle, vous sacrifiez votre mobilité, etc. Donc, ce n'est vraiment pas si simple que ça. Donc, quels sont les gros points forts de Malganis ? Qu'est-ce qui fait que des personnes pensent, à l'heure actuelle, que Malganis est topé ? Malganis, pour moi, fait partie, d'ailleurs, il est dans la droite ligne des derniers persos à être sortis depuis Descartes-Cain, c'est-à-dire Descartes-Cain, Irel, White Mane et Mephisto. C'est-à-dire que c'est 4 persos plus Malganis, donc les 5 derniers persos sortis par Blizzard. Blizzard a eu du mal à équilibrer certains persos. De toute façon, l'équilibrage dans un mot basse est toujours très difficile, je le rappelle. Mais très souvent, l'équilibrage est compliqué parce que, par exemple, on voit Phoenix, un personnage qui peut tout faire. Donc, soit ce personnage-là, il est nul parce que certains persos font mieux que lui, soit il est un petit peu trop fort et va dominer dans son domaine de prédilection, je dirais. Donc, enfin, non, non, ce n'est même pas de domaine de prédilection, il va dominer partout, en fait. Comme l'a été Phoenix ou Hanzo, par exemple. Ce qui fait que Blizzard a changé un petit peu sa politique sur les nouveaux persos. C'est-à-dire que pour qu'il trouve une place très rapidement dans la méta, il leur donne un point ou deux dans lesquels ils vont exceller. Et à côté de ça, pour équilibrer le perso, il va avoir des lacunes, des carences énormes dans d'autres domaines. Regardez Descartes Cain. Descartes Cain, très très fort pour soigner la backlane, pardon, pour soigner les carries qui sont éloignés. Ils ne sont pas loin de Descartes Cain. Et en plus de ça, il a beaucoup de contrôle. Mais de l'autre côté, Descartes Cain, il ne peut pas soigner sa frontline. Et en plus de ça, c'est du soin mono-cible et un petit peu particulier à mettre. Donc, il a des grosses carences. Whiteman étant, je dirais, la représentation parfaite de ce que j'évoque. Whiteman, monstro-god en anti-burst, est nul à chier sur tout le reste. Elle ne tient pas sur la durée les team-fights. Elle a des gros problèmes de mana. Les dégâts sur la durée lui font très mal. Elle est vulnérable aux anti-heels, puisque le moindre anti-heel, ça va détruire tout son anti-burst, contrairement à une moralisme monétaire. Whiteman a énormément de points faibles. Elle n'a pas de mobilité, elle est très fragile, etc. Donc ça, c'est un vraiment... Par exemple, Mephisto aussi, c'est le mage qui n'a ni dégâts de siège ni de waveclear. Alors heureusement, il a des dégâts sur les héros, mais le problème, c'est qu'il n'a pas le reste, en fait. Donc, on est vraiment parti dans ce délire-là. Et du coup, Malganis n'échappe pas à la règle. C'est-à-dire que Malganis, il est très fort dans certains domaines, mais il a énormément de carences. Et on va voir, justement, même si on a déjà commencé à en parler, dans les autres domaines. Donc, son premier grand point fort, bien évidemment, à l'image un petit peu d'un Illidan, Malganis a une énorme sustain. Donc, c'est un tank qui va pouvoir énormément régénérer ses points de vie. Tout son gameplay se base sur la récupération. C'est un vampire, donc il récupère tout. Justement, l'idée, c'est qu'il va rester dans les teamfights longtemps grâce au vol de vie. Donc, plus on le laisse s'exprimer dans le teamfight, plus avec ses auto-attaques et ses compétences, il va pouvoir se régénérer. Chaque auto-attaque lui rend des points de vie et chaque sort lui rend des points de vie. Évidemment, ça le fait si jamais il est dans teamfight et qu'on n'arrive pas trop à le museler, il va très très bien s'exprimer. L'autre point fort de Malganis, c'est qu'il a énormément de points de vie. Et en plus de ça, il a de l'armure. Donc, qui dit beaucoup de points de vie, dit long à tomber. Plus de l'armure, ça va encore plus galvaniser son pool de points de vie qui est énorme. Forcément, ces deux aspects-là ensemble, si vous laissez un Malganis au milieu du teamfight, il peut faire des ravages. Évidemment. Le truc, c'est que Malganis, c'est très 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 vulnérable. Et on va voir, contre beaucoup de domaines. Alors, je ne ferai pas de vidéo spéciale, les match-up, les contres de Malganis, etc. J'ai décidé de faire une vidéo de From Zero to Heroes sur les match-up et de vous faire réfléchir à ce genre de choses. Donc, c'est une vidéo qui servira un petit peu d'avant-première à la vidéo de From Zero to Heroes qui arrivera un de ces quatre, je vous le promets, sur les match-up. Mais en l'occurrence, je fais une entorse à ce règlement, puisque pour Malganis, il existe un hyper counter. C'est-à-dire que chaque perso souvent a un contre, plusieurs contres. Des fois, c'est évident, des fois, ce n'est pas si simple. Malganis, il a ce qu'on appelle, ce que je viens de créer en fait, parce que honnêtement, je ne pense pas qu'un contre ait jamais été aussi fort contre Malganis. Donc, j'appelle ça un hyper counter, un hyper contre. Et cet hyper contre, c'est Maltaël. Et on va voir pourquoi. Qu'est-ce qui fait mal à Malganis ? Tout d'abord, le kitting et la mobilité. Comme on l'a dit, Malganis n'a rien, n'a aucun outil offensif à distance. Donc, si vous arrivez à maintenir Malganis à distance, pas de dégâts, pas de soins, vous le défoncez, tout simplement. Une Lunara, par exemple, une Vala. Hop, vous restez à distance, vous le tapez, vous le tapez. Sa mobilité, en plus, il dépend de son A. Donc, s'il sacrifie son A pour avancer, il aura moins de dégâts. Et en plus de ça, c'est facile à anticiper. Donc, vous pouvez esquiver très facilement tout en le ralentissant, etc. Donc, Malganis souffre énormément face aux héros qui peuvent le kite. Et également, le hit and run, on tape, on se déplace, on tape, on se déplace. Et lui, derrière, il court comme un con, il ne peut rien faire. Et à côté de ça, la mobilité. Par exemple, un personnage comme Tracer, Malganis, il va juste courir derrière Tracer. Et Tracer, elle va continuer. Donc, très très fort là-dessus. L'autre, un autre point énorme contre Malganis, comme on l'a vu juste avant, c'est les anti-soins. Les anti-heel. Malganis repose sur la sustain. Si on peut lui bloquer sa sustain, vous bloquez quasiment l'intégralité du kit de Malganis. Malganis fait des dégâts corrects sans être extraordinaire. Ce qui fait que Malganis fait très mal, c'est sa sustain. C'est-à-dire qu'il arrive à tenir et plus il tient, plus il va pouvoir faire des dégâts sur la durée. Mais il n'a pas un burst de dingue comme va l'avoir un Diablo en faisant une charge dévastatrice. Il repousse quelqu'un, ça va le détruire. Malganis, ce n'est pas du tout ça. Malganis, c'est vraiment dans le fight, il fout le bordel et il tape, il tape, il tape. C'est ça qui va lui permettre de faire mal. Donc l'anti-soin, c'est un Malganis très vulnérable. L'autre, un autre point évidemment, donc l'anti-soin est très fort. D'ailleurs, je n'ai pas parlé, mais anti-soin et également anti-puissance de capacité. Là, on va parler de tous les contrôles. Mais tous, tous, tous les contrôles détruisent Malganis. Parce que très souvent, on dit les hard CC, un stun, etc. Tous les contrôles détruisent Malganis. Mais toutes leurs formes. Un slow, ça vous permet de le kite, il ne peut pas se soigner, vous le détruisez. Un nerf, enfin un debuff de puissance de capacité, ça veut dire qu'il fait moins de dégâts de sort. Qui dit moins de dégâts de sort, dit moins de vol de vie par ses soins. Debuff de dégâts de Malganis, ça marche sur les auto-attaques et la puissance de capacité évidemment. Donc, moins de soins pour lui. Un silence, il ne peut pas lancer ses sorts, il perd 50% de sa sustain. Un blind, il ne peut pas auto-attaque, il perd 50% de sa sustain. Un stun, donc par exemple, un root, il ne peut pas taper, il ne peut pas y aller. Donc, il perd toute sa sustain. Et à côté de ça, un stun, là, inutile de vous faire un dessin, le mec ne peut pas bouger, il est détruit. Un fear, c'est le même délire, etc. Donc, soit ça bloque complètement la sustain, soit ça la réduit considérablement. Mais qui dit nerf de la sustain, dit quand même une complexité à s'en sortir. Autre point, les dégâts en pourcentage PV, bon ça c'est du classique sur un tank, évidemment. Les dégâts en pourcentage PV vont faire très mal à Malganis pour deux raisons. Puisque sa tankiness, il l'a par les PV et par l'armure. Donc, tous les dégâts en pourcentage PV passent à travers l'armure. Je vous laisse aller voir le From Zero to Heroes, évidemment, sur les buffs, anti-buffs, etc. Armure et sur les armures. Du coup, dégâts en pourcentage PV, c'est très fort contre Malganis, puisqu'il en a beaucoup. Donc, vous enlevez énormément de strates de PV. Et en plus de ça, vous passez à travers l'armure qu'il obtient au niveau 1 et par son Z, tout simplement. Et enfin, le dernier point qui est con et pourtant qui est super important, c'est le push. Malganis n'a pas de gros dépeuch. C'est un tank qui n'a pas tant de dépeuch que ça. Et du coup, que vous jouiez en main tank ou en solo lane, Malganis souffrira énormément du push. Et du coup, un personnage qui push, il va foutre Malganis sous ses tours. Il pourra par se soigner, il va se faire détruire. Ce qui fait, tout simplement, que pour ces 5 raisons, Maltaël est un monstre envers Malganis. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Maltaël correspond aux 5 aspects. Celui qui pourrait être un peu étrange chez le kitting, puisque Maltaël, c'est son gros problème. C'est justement qu'il ne peut pas taper, il ne peut pas mettre la marque, il ne peut pas approcher les mecs. Donc, très souvent, il est très vulnérable au kitting. Et même le mec qui se fait le plus détruire par du kitting, chie sur Malganis en termes de kitting. Je vais vous le montrer. Après, on a réalisé des petits clips, justement, pour vous montrer 2-3 tips contre Malganis. En l'occurrence, par exemple, vous voyez Maltaël qui va mettre des dégâts en pourcentage PV. Dégâts en pourcentage PV, donc l'armure ne sert strictement à rien contre Malganis. Et enfin, contre Maltaël. Et surtout, vous voyez Maltaël, on met une auto, on met un petit A, tranquillement. Et on attend, on attend, on attend et on le repousse. Ce qui est très intéressant, c'est que du coup, il en prend plein la gueule. Et Maltaël, qui est censé être nul en kitting, c'est lui qui va commencer à se foutre de la gueule de Malganis et qui va pouvoir le kite. Autre point très très important. Comment contrer un des aspects très forts de Malganis en teamfight, son stun ? Comptez les A de Malganis. Le premier A fait un premier coup de rasoir, deuxième coup de rasoir avec... Il y en a un à la main droite, l'autre à la main gauche. Et le dernier, il le fait avec les deux mains. Point très important, puisque c'est ce qui va permettre de stun avec Malganis. Et c'est également, grâce au niveau 7 de Malganis, c'est le meilleur, c'est l'un des pics de puissance de Malganis. Puisqu'au niveau 7, le don de Tychondrius, j'ai oublié le nom, mais on s'en fout, c'est le truc de Tychondrius. Fait en sorte qu'il va faire des dégâts en pourcentage PV et se soigner en dégâts pourcentage de PV. Ce talent est complètement trop fort, il sera nerf, c'est sûr, sur Malganis. Et en l'occurrence, si jamais, par exemple, là avec Maltel, vous attendez avec votre Z, vous attendez qu'il balance. En gros, vous comptez un A, un deuxième A, et sur le troisième A, vous voyez, Maltel va appuyer sur Z et du coup va passer derrière Malganis. Ce qui fait que, déjà, Maltel ne prend pas le stun et il esquive l'autique de dégâts le plus important de Malganis. Donc ça, c'est super important, et là, pour vous montrer justement un bon kitting et une bonne esquive de Z qui va être réalisé, voilà, parfait. Le Malganis ne peut rien faire, il est obligé de rester derrière, on le kite tranquillement, il ne peut pas avancer, du coup il ne peut pas mettre de dégâts. Et au moment où il met le troisième stun, Maltel appuie sur le Z, il esquive le stun de Malganis. Et Malganis est complètement impuissant face à Maltel. Un autre point, justement, où Malganis va vraiment souffrir en lane, c'est évidemment sur la solo lane où il va perdre en push, il va se faire push par Maltel. Maltel va se sustain sur les sbires, Maltel est obligé de s'approcher alors que Maltel peut le tenir à distance. Je vous laisse imaginer, c'est tout simplement interdit au moins de 18 ans tellement Malganis se fait martyriser. Maintenant, comment contrer un des autres aspects de Malganis qui peut être fort, qui peut paraître très très fort sur le papier ? C'est ses ultimes. En l'occurrence, on va commencer par la sombre conversion qui n'est pas forcément l'ultime le plus compétitif de Malganis. C'est tout simplement, donc Malganis, un petit peu à l'image de la lieuse de vie inversée, Malganis va canaliser pendant 0.75 secondes son ultime. Donc pendant ce temps-là, c'est une canalisation immobile, contrairement à l'autre. Du coup, une canalisation qui dit canalisation immobile dit le moindre bump, le moindre stun, etc. va interrompre la canalisation. J'ai gagné MTC qui va bientôt arriver, où justement, je cancelle, je crois, deux fois la sombre conversion. Du coup, 10 secondes de CD, c'est très très fort, évidemment. Là, en l'occurrence, Maltel n'a pas de hard CC, donc on ne peut pas cancel la sombre conversion. Mais il a un autre point qui est très fort, Maltel, puisqu'il a également l'antile dans son kit, le niveau 7. Donc vous voyez que Malganis n'a plus trop de PV, donc il claque la sombre conversion pour pouvoir voler les points de vie de Maltel, les échanger. Un petit peu à l'image d'une lieuse de vie d'Alex Traza, mais en version négative, en version dégâts. Donc 0.75 secondes de canalisation immobile, suivi de 3 secondes avant d'avoir volé vraiment tout le soin. Donc vous pouvez même, comme je l'avais montré dans certaines vidéos de gameplay, si jamais vous le lancez n'importe comment, vous pouvez limite rendre des PV à l'adversaire. Donc évidemment, Malganis doit lancer cet ultime quand il n'a plus de PV et que l'adversaire a beaucoup de PV. Mais en l'occurrence, il est vulnérable à l'antile, et là, même, regardez, même là, parce qu'on a fait plusieurs tests, et même comme ça, où EO rate son antile, il ne le met pas au tout début, il le met quasiment à la moitié, à 1.5 secondes, bien même en le mettant complètement en retard, l'ultime, l'extrême-onction qui est complètement en retard, Malganis meurt. Alors là, on l'a vu avec l'antile, mais même sans l'antile, Malganis se fait vraiment malmener, même si c'est un peu plus serré, puisque l'extrême-onction, en fait, si vous êtes Maltael, vous claquez l'extrême-onction. Au moment, en fait, où vous voyez, alors ça demande du réflexe, mais au moment où vous voyez que Malganis balance la sombre conversion, c'est 0.75 secondes, il faut lancer l'extrême-onction instantanément. L'extrême-onction, ça met 2 secondes avant de lancer, mais comme Malganis récupère ses points de vie sur 3 secondes, ça met du temps. Et du coup, il va rester low en PV, l'extrême-onction va malgré tout faire très très mal avant qu'il puisse récupérer ses PV. Et là, en plus, on voit le niveau 20 de Maltael, comme vous le voyez, qui va soigner en pourcentage de dégâts. Donc, bon ben là, le Maltael, merci à toi, il va le détruire. Donc, Antihil, les dégâts en pourcentage PV, l'Antihil, pour que Malganis ne puisse pas récupérer ses PV. Alors attention, l'Antihil ne fait pas que vous allez perdre moins de PV. Par contre, il y a un autre point qui est très intéressant, c'est face à la sombre conversion. Comme c'est des dégâts de DOT, eh bien le moindre Ice Block, par exemple le Recall de Tracer, l'Ice Block, va faire en sorte que les dégâts de Malganis ne marchent pas. Puisque c'est un système de DOT, donc un bunker de Blaze, un Ice Block, n'importe quoi, qui enlève, par exemple, Lunara, avec son Abolir la Magie, va également enlever les DOTs. Et du coup, va enlever les dégâts de la sombre conversion. Donc ça, c'est super important. A côté de ça, maintenant, il y a un autre aspect que je voulais montrer. C'est l'autre ultime, donc le Dark Swarm de Malganis, qui va justement être une sorte de bunker, on va dire, qui met une seconde de canalisation. Mais qui va être très intéressant, puisque vous devenez insensible. C'est une espèce de stase où vous pouvez vous déplacer, et les dégâts infligés vont vous permettre de vous soigner avec Malganis. Et du coup, là, vous voyez, par exemple, Maltel qui met une extrême onction trop tôt. Du coup, j'ai pu balancer l'ultime qui met une seconde de canalisation mobile. Cette fois-ci, vous pouvez déplacer pendant l'ultime. Mais surtout, voilà, je la lance, ça me permet d'esquiver l'extrême onction. C'est pour ça qu'avec Malganis contre Maltel, d'ailleurs, on part sur cette ultime. Et là, ça permet de se soigner. Alors, ça ne changera rien au résultat final. De toute façon, Malganis perd le teamfight, enfin, perd le duel. Mais vous voyez, l'idée, c'est vrai, de justement contrer l'utilisation de cette ultime. Ça peut être très intéressant. Du coup, comment... D'ailleurs, il y a un truc très important. On a testé avec EO. L'anti-heal ne fonctionne pas sur Malganis avec cette ultime. C'est-à-dire que si vous mettez l'anti-heal avant qu'il claque le Dark Swarm, eh bien, ça ne marchera pas puisqu'il est en stase. Il est considéré comme n'étant pas sous anti-heal. Et du coup, il va se soigner normalement. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. N'essayez pas de mettre l'anti-heal dessus. Ça ne marche pas. Donc, voilà, c'était quand même super important. Par contre, comment vous pouvez, du coup, esquiver ? Étant donné que c'est les dégâts qui sont convertis en soins, c'est le moment, par exemple, d'Ice Block aussi. Un Ice Block, un Dash, etc. pour sortir de la zone. S'il sort de la zone, il ne fait pas de dégâts. Pas de dégâts, pas de soins. Quelque chose de très important, du coup, contre Malganis. Et justement, avec Maltael, comment vous allez faire ? Vous allez devoir encaisser pendant cette ultime. Ou temporiser, par exemple, avec l'Ice Block, comme je le disais, avec un Bunker ou autre. Avec un Dash, par exemple, pour rester hors position. Et à ce moment-là, pour rester hors de son ultime. Et vous attendez la sortie. Et à la sortie, là, vous allez pouvoir lui exploser la tronche. Là, vous le voyez, il y a l'anti-heal sur le Dark Swarm. C'est justement le moment où on avait testé. Vous voyez qu'il y a l'anti-heal sur le Dark Swarm. Et ça enlève l'anti-heal avec Malganis. Donc ça, c'est toujours très important de le savoir. Mais voilà, à la sortie, par contre, pouf, il va exploser. L'armure de Malganis ne servira à rien sur l'extrême onction. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Donc, comme je l'expliquais aussi, contre l'Assemblée Conversion, le moment aussi, c'est là où c'est encore moins fort que la Luce de Vie. Parce que l'Assemblée Conversion, les 3 secondes de soin sur la durée, pendant ce temps, vous pouvez burst le Malganis. Vous pouvez le détruire. Le moindre CC va annuler, bien sûr, l'Assemblée Conversion. Une fois que l'Assemblée Conversion a quand même réussi à lancer après les euros 75 secondes, eh bien, vous pouvez quand même toujours burst le Malganis avant qu'il soigne. Donc c'est pour ça que cette ultime, je ne le trouve pas terrible sur Malganis, personnellement. Donc, voilà des petits tips pour faire en sorte de contrer Malganis. Si vous êtes un joueur de Maltaël, je vais vous remettre celui-là qui est juste le clip parfait contre Malganis, mais si vous êtes un joueur de Maltaël, si vous êtes un joueur de corps à corps, entraînez-vous sur Maltaël, parce que tout le monde, à l'heure actuelle, pense que Malganis, c'est OP. Si vous voulez du fruit et l'eau, si vous voulez tranquillement monter dans le ladder, eh bien, explosez les Malganis avec Maltaël. C'est super fort. Après, si vous ne savez pas jouer Maltaël, entraînez-vous, parce que par contre, c'est quand même un Maltaël qui ne sait pas jouer, il ne perdra quand même contre Malganis. Si le mec joue bien Malganis, il va quand même vous défoncer. Bon, en vrai, vous êtes censé même le battre, même si vous êtes nul dessus. Mais là, vous voyez, par exemple, le petit tricks de mettre le Z au moment de son troisième stun, ça, ce n'est pas si simple que ça à faire. Donc, essayez de compter. Normalement, la plupart des Malganis vont se faire A, A, A. Donc, vous comptez un A, un deuxième A, vous TP derrière. Si vous êtes vraiment bon, si vous êtes vraiment chaud, là, il faut attendre le début d'animation. Vous avez un petit peu de temps avant que le stun s'applique et du coup, vous mettez le Z à ce moment-là. Ça demande un peu plus de réactivité, par contre. Mais du coup, Malganis, parce que l'idée, c'est que Malganis connaît le truc. Un genre de Malganis va connaître aussi ce type-là et du coup, va temporiser avant de mettre le troisième stun. Donc, ça va devenir de plus en plus chaud à faire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aidera, évidemment, que vous soyez joueur de Malganis pour justement connaître, parce que connaître son ennemi, c'est vachement important. Donc, connaître comment vous allez vous faire défoncer pour mieux résister. Si vous êtes joueur de Maltael, normalement, cette vidéo vous sera utile. Alors, évidemment, contre Malganis, c'est très fort, mais ça marche contre plein d'autres persos. Et à côté de ça, si vous êtes juste ni joueur de Malganis, ni joueur de Maltael, ça va quand même vous aider dans la réflexion pour les match-up et ce genre de choses. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Arrêtez de penser que Malganis s'est pété. Oui, il va avoir probablement des petits nerfs, mais je pense vraiment que sur la durée, Malganis, il va peut-être même sombrer complètement dans la méta. Comme je le disais, au niveau de ses postes, c'est compliqué. En tout cas, voilà, Malganis, moi, j'adore ce perso. Je continuerai à le jouer. Au contraire, quand tout le monde arrêtera de le jouer, moi, je jouerai. Mais voilà. Arrêtez de crier et hopper. Essayez plutôt de trouver les faiblesses. Essayez de trouver les faiblesses d'un perso. Essayez de comprendre comment contrer un perso. C'est plus facile, c'est sûr, de dire qu'un perso est pété plutôt que de chercher comment le contrer. Et Malganis, comme vous le voyez, il y a énormément de moyens de le contrer. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Je fais plein de bisous. On se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. A plus dans le Nexus. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube que je ne sais pas déjà fait. Et n'oublie pas qu'il y a le guide Malganis, c'est un grand brigand. N'hésite pas à aller le regarder, ainsi que le guide Maltel et tous les autres. Allez, bisous ! Et n'oublie pas les réseaux sociaux ! Sous-titrage ST' 501